En fait, le camion, il y a quand même une longue histoire. Quand il n'a pas fermé, on a pu repositionner ces équipements-là du côté de la mine Laronde. On a pris la décision de mettre de côté ces équipements-là, étant donné le taille qui était un petit peu trop petite pour nos besoins du côté de la mine Laronde. Donc, on s'est associé avec le centre de formation professionnelle de Val-d'Or, justement, pour donner une troisième vie, si tu veux, à ce petit camion-là. L'importance d'avoir un véhicule dédié au CFP, c'est magique. On ne nuit aucunement à la minière. La minière nous donne un niveau. On peut pratiquer aisément. On n'a pas besoin d'aller demander un équipement, nuire à un autre employé. Les minières sont très reconnaissants de la D30 tonnes. Ils nous le demandent. Vos élèves sont-ils formés? Sont-ils prêts? Sont-ils à l'aise? Oui, ils sont à l'aise. Est-ce qu'on peut utiliser votre 30 tonnes avec les élèves? Nous, pour notre part, ça nous fait extrêmement plaisir. On sait qu'on collabore avec les mines. Ils nous aident beaucoup. Bien, on les en redoit. C'est une petite redevance. Pour nous, chez Agnico Eagle, c'est vraiment important, la collaboration avec le centre de formation professionnelle. Comment ça se passe concrètement? C'est qu'on partage nos installations. On y va de dons d'équipement. Aussi, on partage les connaissances qu'il y a à l'intérieur du groupe de mineurs, mineuses, ici à Goldex. C'est tout ça dans le but de parfaire la relève et qu'il soit le mieux outillé pour intégrer le marché du travail éventuellement. C'est rassurant d'avoir des équipements qui sont dédiés au CFP parce que ça nous permet de nous pratiquer sur ces équipements-là. Pour que quand on arrive sur le marché du travail, on a déjà une base dans les équipements. Donc, quand on va arriver pour l'équipement de la minière, on a un stress de moins sur les épaules. Puis, on aura déjà vu un peu l'équipement dans nos stages. Donc, c'est quelque chose, c'est une base de plus qu'on a. Je suis très reconnaissant qu'on puisse faire notre stage dans leurs mines, qu'on puisse toucher à leur matériel. Le fait qu'Anneco-Higol nous permette d'avoir accès, mettons, à tout le matériel qu'ils puissent nous fournir, c'est un énorme plus dans notre apprentissage. On parle d'un camion qui avait fait quelques années d'opérations du côté de la Poix et la Ronde. Mais c'était quand même un camion qui avait juste 8 ans. C'est des camions quand même de nouvelle génération, des camions qui sont encore grandement utilisés dans l'industrie. On le voit, il y a une rareté de main-d'oeuvre dans la région. Donc, si on peut aider nos gens à être prêts à entrer sur le milieu de travail, c'est un avantage pour nos jeunes, mais c'est un avantage aussi pour nous en tant qu'entreprise. Dans un marché qui est très compétitif pour la main-d'oeuvre actuellement, c'est naturel de former la relève chez nous, parce qu'en même temps, ça va être notre relève très bientôt quand le cours des étudiants va être terminé. Donc, ça fait vraiment du sens de leur donner toutes les chances possibles et toutes les plateformes possibles pour essayer de se perfectionner dans le marché du travail.